Quel est le volume de cette boîte ? Ici on nous demande de calculer le volume de cette boîte et on nous rappelle que ici, chaque cube représente un mètre cube. C'est pour nous rappeler qu'en général on mesure les volumes avec des unités cubiques, des mètres cubes, le plus souvent. Et ça veut dire que chaque cube ici a des dimensions, c'est une figure en 3D, c'est un solide en 3D, et il a une profondeur, une hauteur et une largeur. Donc c'est 3 dimensions, et dans ce cas-là, ici ce qu'on nous dit c'est que ces dimensions c'est toutes les 3 1 mètre, c'est-à-dire cette profondeur-là c'est 1 mètre, cette hauteur-là c'est 1 mètre, et cette largeur-là c'est 1 mètre. Donc voilà, ça c'est un cube qui représente 1 mètre cube. Et donc ce qu'on doit faire c'est calculer le volume, donner le volume de toute la boîte entière qui est ici décomposée en petits cubes. Alors en fait ce qu'il faut faire c'est compter le nombre de cubes qu'on a. Alors ici il faut imaginer que c'est deux étages identiques, il y a cette première strate, celle-là on peut voir combien elle a de cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 cubes, c'est 3 fois 3. Et puis on a un deuxième étage qui est le même, donc en tout on a 2 fois 9 cubes, c'est-à-dire 18. 18 petits cubes et qui font chacun 1 mètre cube, donc en tout on a 18 mètre cube. Alors je vais l'écrire ici, 18 mètre cube. Alors ici tu vois l'unité c'est des mètres, avec ce petit 3 qui est en exposant là, c'est des mètres cubes, et en fait c'est des mètres fois mètres fois mètres. C'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, donc c'est des mètres au cube, mètre puissance 3, mètre fois mètre fois mètre. Bon je vais vérifier la réponse, voilà c'est bon. Alors on va en faire un deuxième. Ah alors ça c'est assez intéressant comme forme, parce qu'en fait on ne voit pas très bien comment elle est faite, on ne voit pas tous ses côtés, donc c'est un peu plus difficile peut-être à visualiser. Alors là on nous demande, comme tout à l'heure, de calculer son volume, et on nous dit que chaque cube a des côtés de 1 cm, le côté de chaque cube fait 1 cm. Et on nous dit qu'on peut la tourner et la déplacer en cliquant. Alors voilà, là c'est ce que je fais. Donc en fait il s'agit de trouver une position dans laquelle on voit le mieux possible de combien de cubes elle est formée. Alors par exemple celle-là, on voit là qu'il y a 1, 2, 3 cubes avec les 3 faces jaunes ici. Et puis là on aurait compté ces 3 là, donc ça ferait 3 cubes chacun faisant 1 cm cube, puisque le côté de chaque petit cube mesure 1 cm, donc le volume de chaque petit cube c'est 1 cm cube. Là on en a 3 ici, 1, 2, 3, et puis il y a ce quatrième qui est là, dont on voit la face verte et la face bleue. Et bien ça, ça veut dire que notre forme est formée de 4 cubes, qui font chacun 1 cm cube, donc son volume c'est 4 cm cube. On va voir, ça marche aussi. Bon, on va en faire encore un dernier. Alors, on voit là un dernier. Alors celui-ci, on va compter, donc on voit qu'en fait, si on le regarde comme ça, ici on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a les 4 branches, plus ici un cinquième. Donc il y a 5 cubes. Et puis ici, en fait, il y avait celui-ci qu'on n'avait pas compté puisqu'il était dessous. Donc en tout, il y a 6 cubes. Chaque cube fait 1 cm de côté, donc son volume c'est 1 cm cube. Donc là on a 6 fois 1 cm cube, c'est-à-dire 6 cm cube. Voilà. C'est-à-dire 7 cm cube. Sous-titrage FR ?